Au volant de sa Jeep noire, Pimpaneuve, l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, est accueilli à sa descente par un nombre restreint des membres de sa famille politique l'UFCC, dont Papi Mpungu et Delphine Kassongo Kibale, sous les regards curieux rangés devant la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Ensuite, c'est le vicaire général Denimoto de recevoir Joseph Kabila et de le conduire directement en la cathédrale où est exposé le corps de l'archevêque métropolitain Jean-Pierre Tafon Gambayo, décédé le 31 mars dernier en Afrique du Sud. C'est dans le strict respect que Joseph Kabila s'est recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu en y déposant une gerbe des fleurs. Après quelques minutes de recueillement, le sénateur à vie a été conduit à l'archevêché où il a pris une dizaine de minutes d'entretien avant de coucher quelques mots dans le livre de condoléances. A sa sortie de l'archevêché, c'est une foule en liesse qui a dit au revoir à Joseph Kabila Kabangé. Sous-titrage Société Radio-Canada